Un mot de santé à présent. Trop peu connu, il peut avoir pourtant des conséquences dramatiques. Le cancer de la prostate fait partie des premières causes de décès chez les hommes de plus de 65 ans. De nouveaux cas sont en moyenne détectés chaque semaine au Fénois. Selon les spécialistes, il y a urgence à informer le grand public. Les explications de Nicolas Pérez. Le cancer de la prostate tue en métropole plus de 8000 hommes chaque année. Soit un homme toutes les heures. Des chiffres inquiétants qui ont une résonance également sur le Fénois. Comme en métropole, il y a un cancer très très fréquent en Polynésie. Où il y a en moyenne deux nouveaux cas chaque semaine. Et c'est un cancer effectivement qu'il faut détecter à un stade précoce pour le guérir. Car comme le cancer du sein chez la femme, le dépistage reste la meilleure méthode pour prévenir celui de la prostate. Il faut vraiment aller voir son tôté pour avoir un touche rectale, un dosage du PSA à partir de 50 ans. Et certaines familles, notamment quand il y a des cancers du sein, ils ont fait le parallèle avec octorose et le cancer de l'ovaire, peuvent avoir un contexte familial. Et dans ce cas-là, c'est à partir de 45 ans. Mais on le sait en général, c'est des maladies familiales. Donc quand on n'a pas de problème familial, 50 ans, touche rectale, PSA, c'est simple. Présent sur le territoire pour une série de conférences sur les cancers urologiques, Le docteur Mallet et ses collègues tiennent néanmoins à rassurer sur les traitements pour ce cancer qui reste méconnu, voire tabou chez la jante masculine. Quand bien même le cancer est localisé, on a amélioré la technique de traitement, aussi bien la radiothérapie que la chirurgie. Et quand malheureusement on dépiste trop tard parce qu'il n'y a pas eu de dépistage fait correctement, le cancer à la prostate, qu'il est parti vers les os, qu'il est métastatique, là aussi on a des avancées pour prolonger la qualité de vie et la durée de vie. Surtout la qualité de vie, c'est le plus important. Des protocoles médicaux qui s'appuient aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Plus rapide dans l'analyse de données et d'imagerie, l'IA permet d'anticiper l'évolution de la maladie. On est même capable aujourd'hui de dire, dans 80% des cas, de dire quelle est l'agressivité de la tumeur qu'on va avoir. Donc ça c'est très intéressant. Aujourd'hui les ordinateurs sont capables d'aller chercher dans le dossier des patients toutes les informations qu'ils veulent pour donner la décision pour faire ou pas un examen ou quel type de traitement on va proposer aux patients. Ce cancer qui touche directement l'appareil génital provoque chez certains patients des troubles sexuels. Ainsi et depuis quelques années, certains hôpitaux de l'Hexagone ont décidé d'associer des sexologues pour accompagner ces malades. On va toucher l'érection, on va toucher l'éjaculation, donc c'est plus symbolique pour un homme tout de même. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder et il ne faut pas laisser ça en suspens parce que ça va créer une distance dans le couple et les deux vont en bâtir forcément. Pour tout savoir sur ces cancers urologiques, ces trois experts venus de Métropole vous attendent demain de 9h à midi à la mairie de Pirée où la Ligue contre le cancer en Polynésie organise une conférence ouverte au public.